1000 abonnés ! Bonjour à tous et à toutes, ça y est, on a atteint les 1000 abonnés, on les a même dépassés puisqu'on est actuellement à 1150 abonnés. Donc merci à tous, merci à toutes, ça me fait vraiment immensément plaisir et ça me donne envie de continuer et d'aller de l'avant. Et donc pour fêter les 1000 abonnés, voilà, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu spécial puisque cette fois je ne vais pas prendre une histoire tirée de la littérature orale mais je vais prendre une histoire tirée du cinéma et plus particulièrement un film que vous connaissez certainement peut-être... Matrix ! Pourquoi Matrix ? Alors déjà plusieurs choses. Premièrement, figurez-vous qu'en 2019, Matrix fête ses 20 ans. Eh oui, anniversaire Matrix, puisque le film, réalisé par les Wachowski, je vous le rappelle, est sorti en 1999. Moi-même j'étais à l'époque au collège, figurez-vous, au collège, ouais, j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et puis par ailleurs, je dois quand même faire un petit peu ma promotion, c'est que mon livre, La Renaissance du Zémiurge, voilà, il y a Matrix qui a quand même pas mal influencé La Renaissance du Zémiurge, que ce soit sur les thèmes abordés, mais aussi il y a pas mal de clins d'œil à Matrix dans le livre. Donc du coup, au moins si vous connaissez l'histoire de Matrix, vous allez pouvoir voir ces petits clins d'œil, voilà. Sachez que si Matrix vous plaît, ce livre vous plaira. Voilà. Ce livre vous plaira, j'en suis sûr et certain. Alors c'est pas que Matrix qui a influencé mon livre, il y a eu aussi notamment Dragon Ball, qui a pas mal influencé mon livre, et puis la littérature orale que je raconte a aussi influencé mon livre. Je vous mets les liens en description, je précise que c'est pour public averti, mais voilà, si vous avez, disons, plus de 15 ans et que vous voulez le lire, faites-vous plaisir, le lien est en description, il coûte 14,89€, je crois, quelque chose comme ça. Bon, et bah du coup, on n'a plus qu'à attaquer, ah oui ! Dernier petit point quand même, bon, vous le savez probablement, je vais raconter l'histoire de Matrix, donc si vous ne l'avez jamais vue, et si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo, elle n'est pas pour vous, c'est pas la peine, sinon je vais tout divulgacher, et puis le film va perdre un peu de sa saveur. Sur ce, je vais aller me raser, me couper les cheveux, changer ma chemise, monter dans mon studio, et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite ! C'est l'histoire d'un mec, qui a un nom à lacron, il s'appelle Thomas Anderson, oui, il aurait pu s'appeler John Smith, ou, mais bon, il s'appelle Thomas Anderson, donc c'est vraiment un prénom et un nom lambda, en tout cas aux Etats-Unis, que ça se passe aux Etats-Unis. Lui, il est informaticien, bon, il travaille dans une boîte qui n'a pas l'air trop de le passionner, mais il est informaticien dans une boîte d'assurance, il travaille dans une espèce d'open space, bon, il a quand même des petites parois pour protéger son intimité, entre guillemets, mais globalement, il travaille quand même dans un open space, et c'est pas la joie. Ça, c'est son travail de jour. La nuit, c'est un hacker, et ce hacker se fait appeler Neo. Neo, il se trouve que, bon, il est quand même assez réputé, et puis il fait des choses un petit peu dangereuses, il faudrait pas qu'il se fasse repérer par la police, parce qu'il risquerait d'avoir des problèmes. Neo, parce qu'on va l'appeler Neo dorénavant, un beau jour, il passe ses nuits devant son ordinateur, du coup, il est complètement déphasé au boulot, il est à moitié réveillé, etc. Et puis, il est toujours dans un état un petit peu bizarre, où il sait pas trop s'il rêve, ou si c'est la réalité, il a du mal à faire la différence entre les deux, mais il sent qu'il y a un truc qui cloche dans la réalité. Bon, un beau jour, il était devant son ordinateur, alors quand je vous dis un ordinateur, c'est les trucs des années 90, parce que le film date de 90, quand vous regardez ça, c'est un gros truc, ça ressemble plus à un mini tel qu'un ordinateur, mais c'est un ordinateur. Et un moment donné, l'ordinateur se met à lui parler, oui, oui, se met à lui parler, enfin à lui parler, en tout cas à lui écrire des messages, et il lui dit, entre autres messages, « Suis le lapin blanc ». Bon, lui, je sais pas trop ce que ça veut dire, il comprend pas déjà pourquoi son ordinateur lui parle, il suppose qu'il se fait hacker, mais pourtant, lui, c'est quand même un bon, c'est quand même, il est quand même capable de... Enfin, il maîtrise le hacking, donc a priori, il doit se faire hacker, déjà, c'est un peu bizarre, mais bon. Et puis, à un moment donné, l'ordinateur dit, « Toc, toc, toc ! » Et au moment où Néo lit ça, il y a quelqu'un qui fera pas sa porte. « Toc, toc, toc ! » Alors, Néo, il ouvre, comme ça, c'est à quel sujet ? Et puis, il y a, voilà, un groupe de jeunes gens qui attendaient derrière, et en fait, ils lui demandent un programme informatique piraté. Alors, Néo leur dit, « Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas d'où je viens ». Il leur donne le programme, il le vend, et puis les gars, ils vont partir, en fait, Néo, il est un peu défasé, il est déjà assez tard, mais il voit que, sur l'une des jeunes femmes, celle qui lui propose de partir en boîte de nuit avec eux, puisque c'est en boîte de nuit, il voit un lapin blanc, dessiner un tatouage. Alors, Néo, lui, il se dit, « Hum, étrange ! » Du coup, il va avec ces gens. Donc, il se rend à cette fête, et bon, la fête, lui, c'est pas trop son truc, il n'aime pas trop les fêtes, du coup, pendant que la fête a lieu, lui, il est un peu, vraiment, il s'ennuie un peu. Et puis, il y a quelqu'un qui vient lui parler. « Il paraît que tu recherches Morpheus. » « Morpheus ? » Oui, c'est un cœur que Néo cherche depuis un moment, il avait entendu parler de lui. En fait, il semblerait connaître des choses sur la Matrice, ce dont Néo a vaguement entendu parler, mais il sait pas très bien ce que c'est, donc il aimerait bien avoir un peu plus de détails dessus. Et bon, il se retourne, et il voit une jeune femme, aux cheveux courts, très jolie, qui a l'air plutôt athlétique, très jolie, et il lui demande, « Mais qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Trinity. » « Néo avait déjà entendu parler de cette personne. » C'était une fameuse aqueuse d'il y a quelques années qui avait vraiment beaucoup fait parler d'elle, quoi. Et d'ailleurs, Néo savait même pas que c'était une femme, mais bon, il se trouve que c'est une femme. Et il dit, « Oui, oui, je voudrais bien voir Morpheus. » Et elle lui répond qu'elle va l'amener à Morpheus, mais qu'ils le contacteront plus tard. Bon, bah... Néo est plutôt content, hein. Bon, il va peut-être rencontrer Morpheus. Il rentre chez lui, bon, il s'endort, il se réveille, en retard, bien sûr, parce qu'il a fait la fête jusqu'à pas d'heure. Du coup, il se dépêche d'aller à son bureau, quoi. Il arrive dans son bureau, et puis il reçoit un colis. « Oh, super, j'adore les colis ! » Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un téléphone portable. Enfin, un téléphone portable, hein, vous voyez pas le smartphone, hein, c'est un vieux truc avec une antenne et un clapet, là, hein. Bon, c'est un téléphone portable. Et le téléphone portable sonne. Et là, il y a quelqu'un qui lui parle. Et il se trouve que c'est Morpheus. Morpheus lui dit, « Fais gaffe, il y a des gens qui viennent pour te chercher, là. C'est la police. Tu devrais faire attention. » Alors, Néo regarde comme ça, vite fait. Il voit effectivement le mec qui arrive. Et il se planque. Il y a Morpheus qui lui dit, en fait, qui lui indique un chemin pour éviter ces gens-là. Et il se retrouve face à une fenêtre où Morpheus lui dit de passer par la fenêtre et de longer l'immeuble pour réussir à se tirer. Sauf que Néo, il a vertige. Donc, il sort de là, déjà en hésitant. Ouh, c'est haut ! Ouh ! Bon, il se fait un peu dessus et finalement, il finit par rentrer et retourner au bureau où il se fait attraper par la police. La police l'amène donc au commissariat et là, il se fait interroger par des mecs un peu bizarres, genre des mecs du FBI, quoi. Déjà des mecs avec des lunettes de soleil, la cravate noire, le costume noir, la chemise blanche. Ils ne sont pas très très commodes, hein. Bon, en gros, le chef de ces gens-là lui dit la chose suivante. Nous savons que Morpheus est entré en contact avec vous, monsieur Anderson. Révélez-nous où il est. Alors, Néo, bon, bien sûr qu'il ne sait strictement rien où est Morpheus, mais il ne veut pas parler, il leur fait un bon doigt d'honneur et il leur dit d'aller gentiment se faire voir. Je crois que vous n'avez pas très bien compris qui nous sommes, monsieur Anderson. Et là, le mec lui fait un magie, genre super pouvoir, etc. Il arrive à lui effacer la bouche. Oui, oui, il lui efface la bouche comme si Néo n'avait plus de bouche et du coup, Néo ne peut pas ouvrir la bouche, forcément. Il l'attrape, ils lui disent, puisque vous ne voulez rien révéler, nous, on va vous mettre un mouchard qui va vous révéler. Bon, il le déshabille et puis il lui met un truc dans le ventre, qui passe par le nombril, qu'il pénètre dans le nombril et ça lui fait bien mal. Et là, Néo, il s'évanouit et il se réveille d'un seul coup dans son lit. Il garde son ventre, il ne voit rien. Ah bon, peut-être qu'il a rêvé, alors. La journée se passe et puis Morpheus, plutôt Trinity, appelle Néo et lui donne un rendez-vous le soir même pour rencontrer Morpheus. Ah, Néo, il se dit, chic, je vais rencontrer Morpheus. Il se rend là-bas, donc ils ont rendez-vous, alors forcément il pleut, c'est ce genre de rendez-vous dans la nuit, il pleut, il fait une vieille bagnole, enfin bon, il rentre dans la vieille bagnole. Et là, il tombe avec Trinity et quelqu'un d'autre qui lui met un flingue sur la tempe. Wow, 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 c'est quoi cet embrouille là ? Bon, ils lui disent juste qu'il a un mouchard en lui et du coup, il faut peut-être enlever le mouchard d'abord et puis après, ils lui expliqueront tout. Donc, il lui enlève le mouchard vite fait bien fait. Alors, vous allez me demander à quoi ça servait de mettre un mouchard à la scène d'avant, si c'est pour que la scène suivante, on lui enlève. Ne me posez pas de questions, c'était juste probablement pour présenter les méchants, voilà. D'ailleurs, le méchant, au passage, il s'appelle Smith, il lui donne son nom, il s'appelle Smith. Vous voyez, entre l'autre qui s'appelle Thomas Anderson et l'autre qui s'appelle Smith, l'agent Smith, genre nom à la con, ça se pose là, quoi. Neo arrive finalement dans un vieil immeuble délabré où il y a un mec chelou qui lui ouvre la porte. Entre, Neo, je t'attendais. Alors déjà, c'est un mec qui porte des lunettes dans le noir. Bon. Il est habillé tout de noir, comme ça, et puis il est vraiment bizarre et il lui parle vraiment bizarrement, quoi. Il lui dit des choses du genre... Tu as pensé que ce que tu croyais être vrai n'était pas vrai ? Ouais, ouais, comme tout le monde, ouais, ouais. Imagine un instant qu'effectivement tout ce que tu crois n'est pas vrai, n'existe pas. Que le monde n'est juste qu'une invention. Et que la réalité est ailleurs. Alors, il fait genre, oui, oui, je comprends, je comprends, mais en fait il comprend rien à ce que lui dit Morpheus. Bon, mais finalement, Morpheus finit par s'asseoir face à lui et lui propose deux pilules. La pilule bleue et tout reste comme avant. Tu continues à garder ta vie et tout se passera pour le mieux, même si ta vie n'a pas l'air génial. La pilule rouge, et là, tu vas découvrir la réalité. Par contre, je te préviens, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu sais la réalité, une fois que tu as acquis la réalité, tu ne peux pas l'ignorer. Ce n'est plus possible. Alors, on s'en est au tiraillé, on ne sait pas s'il prend la pilule rouge. Et il la mange sans hésitation. Enfin, il la mange, il la boit avec un verre d'eau. Oui, quand même, c'est une grosse pilule. Il ne va pas se lavaler comme ça, il prend un verre d'eau. Et puis là, d'un seul coup, il commence à voir le monde qui commence à changer. Il a l'impression qu'il se transforme en quelque chose de métallique, un petit peu bizarre. Et il commence à... Il se demande ce qu'il lui a donné, quoi. Et puis, d'un seul coup, il s'évanouit. Et il se réveille. Mais il ne se réveille pas du tout à l'endroit où il était. Il est dans une espèce de cocon. Et il y a un liquide dans ce cocon, là. J'y comprends pas. Il regarde, il n'a pas de cheveux. Parce qu'il avait des cheveux avant. Et il regarde tout au sourdouvé. Et pareil, il y a plein de cocon partout. Il fait ses coins de délire. Et il y a une machine qui arrive, qui l'attrape comme ça au cou. Et qui manipule des trucs derrière sa tête. En fait, il avait plein de tuyaux un petit peu partout, qui lui sortait de partout. La machine lui enlève tout le tuyau. Et hop, elle le jette à la poubelle. Alors bon, il a atterri à la poubelle, complètement hébété. Et puis là, il y a un vaisseau spatial. Oui, oui, il y a un vaisseau spatial qui arrive et qui le récupère. Et il se retrouve sur le pont de ce vaisseau spatial. Et devinez qui était dans ce vaisseau ? Morpheus et son équipage. Alors, il se passe un certain temps, mais en tout cas, on lui explique la situation. Accrochez-vous bien, parce que c'est un peu particulier. En fait, effectivement, comme ce qu'on pensait, le monde était juste une simulation. C'était comme si... Non, c'était même réellement le cas. En fait, tout le monde est dans un ordinateur qui fait une simulation du monde. Le vrai monde, en revanche, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux spatiaux. Tous les gens sont dans des cocons un peu bizarres. Il fait moche. Il ne fait pas beau. Tout est gris. Tout est noir. Et d'ailleurs, le vaisseau est un peu crado. Bon. Ce que lui explique Morpheus. Il lui explique qu'en réalité, autrefois, les hommes avaient fabriqué des robots. Et à un moment donné, les robots sont rebellés contre les hommes. Grand classique. Sauf qu'en se rebellant contre les hommes, ils sont rentrés en guerre avec les hommes. Et les hommes, ils se sont dit... Attendez les gars. La source du pouvoir de ces machines, c'est le soleil. Eh ouais. Énergie solaire, on est écolo. On va faire des gros nuages. On va fabriquer des gros 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 nuages pour qu'il n'y ait plus jamais de soleil. Et comme ça, les robots, ils n'auront plus de pouvoir. Ouais. Voilà, les gars. C'est ce qu'ils font. Ah, ça marche. Sauf que les robots, ils réagissent. Ils se disent... Ah, ok. Puisque nous n'avons plus de soleil, nous allons récupérer les hommes et utiliser leur énergie corporelle. Enfin, leur énergie statique, là. Leur électricité statique. Et du coup, ils ont attrapé tous les hommes. Ils les ont mis dans les cocons. Et ils utilisent leur énergie naturelle pour faire de l'énergie pour les robots. Oui. Oui, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ils pourraient très bien les garder comme ça, sans rien faire. Mais quand même, dans leur grande bonté, ils ont décidé de connecter les cerveaux de ces gens à un monde, une simulation de monde, un monde virtuel. Où tout le monde croit que le monde est vrai, que c'est un vrai monde, mais c'est pas le vrai monde. Alors, c'est quand même un peu retort. Mais bon, en même temps, c'est des robots. Ils pensent pas forcément de la même façon que vous et moi. Peut-être qu'ils avaient une autre idée derrière la tête. Bon, enfin, bref. En tout cas, c'est ce que Morpheus dit à Neo. Et Neo demande, mais pourquoi vous êtes venu me chercher pour me dire ça ? Qu'est-ce que je viens de faire là-dedans ? Parce qu'effectivement, en fait, ce qu'a fait Morpheus et toute sa bande, c'est qu'ils ont déconnecté Neo. Ils ont réveillé Neo. Alors, du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas un à tout le monde ? Bon, ça, on ne sait pas trop. Mais pourquoi ? Et s'ils ne le font qu'à une seule personne, pourquoi Neo ? Et en fait, là, Morpheus lui dit, parce que tu es l'élu. C'est toi qui mettra fin à la matrice. Et c'est toi qui nous libérera du joug des robots. D'accord. Donc, en fait, c'est une espèce de messie qui est censé libérer les gens de ce monde virtuel. Et du coup, vaincre les robots comme ça. En gros. Bon, Neo, il dit, oh d'accord, ok, moi je me suis toujours senti un peu spécial. Ok, d'accord, ça marche. On fait comme ça. Il ne fait pas exactement comme ça. Ils ont qu'au début, il était un peu surpris par ce qui lui arrivait. On ne va pas dire qu'il est comme ça, qu'il accepte, oh ouais, super, oh d'accord, ok. Non, il est un peu surpris. Mais bon, je vous ai parlé des détails. Neo dit, bon, très bien, et comment on fait ? Eh bien, c'est très simple, on va commencer son entraînement. Ils le mettent sur un, sur un, il l'allonge en fait. Et puis lui, là, en fait, tous les hommes, sauf quelques-uns, parce qu'en fait, il y en a certains qui sont nés dans le monde réel. Mais bon, tous les hommes qui ont été connectés au monde virtuel ont une espèce de trou là où on peut connecter quelque chose pour qu'ils accèdent à la matrice. En fait, c'est un port, comme un port USB. C'était pas USB, mais c'est genre port USB, quoi. Et ils lui disent, voilà, tu vois, avec ses disquettes, oui, parce qu'à l'époque, ils avaient des disquettes. Avec ses disquettes, on peut te donner, t'apprendre plein de trucs comme ça, instantanés, quoi. Ah ouais, montrez-moi. Voilà, il l'allonge, il le connecte, ils mettent une disquette où c'est marqué Jujitsu dessus. Jujitsu dessus. Et... Eh bien, on n'a rien de temps, en fait. Neo se réveille et il connaît le Jujitsu. Alors, du coup, il lui met tous les programmes d'arts martiaux possibles, le taekwondo, le krav maga... Non, il n'était pas le krav maga, ça existait déjà à l'époque, mais c'était pas encore très connu. Bon, enfin, bon, la boxe taille, etc. Bon, tout ce que vous connaissez. Et puis, à la fin, ils finissent par le Kung-Fu. Ah ouais, parce que le Kung-Fu, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le monde le sait. Ils lui mettent donc le Kung-Fu et Morpheus vient le voir, il lui demande si ça va, et Neo se réveille et il dit, je connais le Kung-Fu. Kung-Fu Panda ! Et là, Morpheus lui dit un truc bien stylé, parce que Morpheus, même s'il est un peu zinzin, il est quand même un petit peu de style. Montre-moi. Ouh, là, ça va être le fight ! Il crée un monde virtuel. C'est pas la Matrice, c'est un autre monde virtuel qu'ils ont créé toute pièce, un monde d'entraînement, si vous voulez. Ils sont dans un dojo japonais, et ils sont habillés en tenue de combat, en tenue en kimono, et là, ils vont commencer à se taper dessus. Alors, Neo, il est vraiment balèze. Il a appris les arts martiaux, il fait des trucs, des sautés, des coups de pieds, sautés, retournés, etc. Mais Morpheus, il est encore plus fort. Et lui, il demande à un moment donné, Morpheus, comment ça se fait, à son avis, à Neo, comment ça se fait que Morpheus est plus fort que Neo ? Ben, Neo, il en sait rien. Et Morpheus lui dit, tout ce monde-là n'existe pas. L'air que tu respires, il n'existe pas, il est virtuel. La fatigue que tu éprouves, elle n'existe pas, elle est virtuelle. Les limites de la vitesse que tu as, elles n'existent pas, elles sont virtuelles. C'est juste des lois dont on peut très bien s'absoudre. Ah ouais ! En fait, tu peux être plus rapide que rapide. C'est-à-dire que tu peux modifier les lois du monde physique dans lequel tu es, en tout cas du monde virtuel dans lequel tu es, pour l'adapter à ta propre volonté. Bon, sachant qu'il y a quand même une limite, la plupart des gens, ils n'arrivent pas non plus à devenir super rapide d'un seul coup. C'est quand même, il y a une... Voilà, il y a quand même une limite, mais c'est une limite qui est donnée seulement par l'esprit humain, pas par la physique en elle-même. Et du coup, Neo, il comprend ça. Et du coup, il devient très, 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 très rapide. Et en fait, il réussit même à mettre un peu la misère à Morpheus. Enfin, la misère. Toute proportion gardée. Mais quand même, il réussit à être bien plus efficace. Bon, alors tout le monde est impressionné par ce qu'il a fait, parce que c'est rare que les gens arrivent à ce point-là à devenir aussi fort. Deuxième entraînement, cette fois, ils sont sur un toit. Morpheus et Neo sont sur un toit. Morpheus, il dit, tu vas sauter sur l'immeuble d'en face. Ça fait genre, il doit bien avoir 25 mètres entre les deux immeublements, peut-être même plus que ça. Neo, il regarde ça, il fait... C'est bon, quand même. Morpheus, il court. Il saute. Et il atterrit de l'autre côté. Ah ouais, ok. Bon, Neo, il se prépare. Il court. Il saute. Et il atterrit par terre. Il s'écrase par terre. Heureusement, c'est un monde virtuel, il craignait pas grand-chose. Mais bon, il a perdu. Mais comme lui a montré Morpheus, on peut s'affranchir des lois de la physique. Donc très bien de faire des sauts de 30 mètres, s'il le faut, de 40 mètres, etc. Bon, il lui propose autre entraînement, mais surtout, il explique le problème quand on est dans la matrice, c'est qu'il y a des virus, pas des virus, non, non, des programmes qui servent de défense de la matrice. Et ces programmes, ce sont les agents qui l'avaient rencontrés. Vous savez, ceux qui l'ont mis le mouchard dans le ventre, là. Donc c'est l'agent Smith et ses acolytes. Ce sont des programmes très, très puissants qui sont censés évacuer et se débarrasser des personnes gênantes. Et ils sont très, très forts, parce qu'eux, ils peuvent, pareil, ils peuvent jouer un peu avec la physique du monde. Et aussi, surtout, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent, dès qu'il y a un humain, en fait, ils peuvent prendre la place de cet humain dans le monde. Donc c'est par exemple, si vous croisez une dame en rouge, vous croyez que c'est une dame, et puis vous vous retournez, et puis paf, c'est l'agent Smith qui a pris la place de cette dame. Donc voilà, ils ont des pouvoirs un peu spéciaux, quoi. Donc il m'est dit, s'il les voit, de s'enfuir, parce que ces gars-là sont vraiment balèzes. Le temps passe un petit peu, il continue un peu son entraînement, et puis à un moment donné, il décide d'aller voir l'oracle. Alors l'oracle, c'est quelqu'un qui est dans la matrice, qui va donner des... qui va dire un peu l'avenir des individus, et qui connaît l'avenir des individus. Donc ils se rendent dans la matrice, ils connectent le truc, et cette fois, ils se connectent directement à la matrice. Ils y vont un petit peu armés, quand même, parce qu'ils ont peur de se faire repérer, quoi. Mais bon, ils réussissent en tout cas, dans un premier temps, à ne pas trop se faire voir, et à aller voir l'oracle. L'entretien avec l'oracle se passe comme il se passe, mais en gros, l'oracle lui dit, regarde Néo, elle lui dit, non, t'es dans cette vie-là, toi, t'es pas l'élu. Ah, bon, c'est une cloche. Mais bon, il ne le dit à personne, puisque de toute manière, Morpheus ne veut pas que Néo révèle ce qu'il a appris de l'oracle. Ils vont pour partir, alors pour partir, c'est un peu particulier, en fait, il faut passer par un téléphone, un téléphone fixe, pas un téléphone portable, vous appelez le vaisseau, donc qui est dans le monde réel, et ils vous téléportent directement à partir du combiné téléphonique. Mais il faut un téléphone pour ça, il faut une ligne fixe pour ça. Donc, ils sont obligés de se rendre à la ligne fixe, un peu celle par laquelle ils sont arrivés, en fait. Sauf que manque de bol, dans l'équipe, puisqu'ils étaient partis à plusieurs, il y avait Trinity, il y avait Morpheus, il y avait Néo, et puis il y avait d'autres, les autres membres de l'équipage. Il y avait un traître. Voilà, il y avait un traître. Et ce traître révèle la position de Morpheus et des autres à l'agent Smith et aux méchants. Alors, pourquoi il fait ça ? En fait, c'est très simple. Il faut savoir que la vie dans le vaisseau, c'est genre, vous mangez de la boudille infâme, vous dormez dans des lits crasseux, il fait toujours moche dehors, il n'y a pas un rayon de soleil, et franchement, vous vivez comme des misérables. Alors que, dans la matrice, mine de rien, si vous êtes riche dans la matrice, en fait, vous vivez plutôt bien. Et donc, lui, il s'est arrangé avec l'agent Smith pour qu'en échange des amis qu'il donne à l'agent Smith, l'agent Smith s'occupe pour qu'il ait une belle maison, une belle vie, etc. Et puis surtout, qu'il ne se souvienne plus de Morpheus et tout ça. Donc, le mec en question révèle la position au Smith, à l'agent Smith. Et qu'est-ce qui se passe ? Les agents Smith, ils débarquent, et oui, avec la police, etc. Parce que, bon, Néo et Morpheus étaient en l'occurrence dans un immeuble. Donc, la police arrive. Alors, forcément, les gens, ils essaient de s'enfuir. Ils passent par les canalisations, en fait. Ils passent par la canalisation. Sauf que, bah, comme il y avait le trade qui était avec eux, à un moment donné, il attend qu'il y ait les flics et l'agent Smith et puis il se met à éternuer pour que les gens compagnent la position. On s'en suit alors un combat entre Morpheus et Smith et Morpheus se débrouille pour que Néo et Trinity s'en aillent. Puisque ce qui est important, c'est Néo, c'est lui un élu, en théorie, du moins. Donc, comment ça combat entre Smith et Morpheus ? Morpheus se fait défoncer. Alors, il paraissait tellement balèze dans l'autre monde, là. Mais là, ici, il se fait défoncer comme il se doit. Bah, du coup, il se fait emprisonner, quoi. Les autres amis essaient de s'enfuir eux aussi. Donc, ils essaient de trouver un autre téléphone. Sauf qu'au moment où ils vont trouver un téléphone, il y a le trade qui s'était déjà téléporté auparavant. Il y avait réussi à trouver un autre téléphone. Il s'était téléporté avant tout le monde. Et il se met à zigouiller tout le monde dans le vaisseau. Alors, il commence par les deux qui étaient encore prestés sur place. Il commence par zigouiller les deux et puis après, il appelle Trinity et il leur dit « Je vais défoncer tes amis ! » Et ils commencent à tuer un, à tuer un deuxième et bon, voilà. Ils tuent les amis de Trinity jusqu'à ce qu'on arrive à Neo. Alors, pour le tuer, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de tirer dessus. Vous enlevez le câble qui relie l'individu à la matrice et en retirant le câble, la personne meurt. Donc, il va pour retirer le câble de Neo. Sauf qu'au moment où il essaie de retirer le câble, il se fait Il se fait tuer par l'un des deux qui étaient restés sur place et qui croyaient mort mais qui en fait n'étaient pas morts. Bon, grâce à ça, il réussit à téléporter Trinity et Neo sur le vaisseau. Alors, Morpheus est prisonnier. Bon, il est toujours dans le vaisseau, c'est-à-dire qu'il est toujours connecté dans le vaisseau. Et ce que cherche à savoir l'agent Smith, c'est, en fait, Morpheus, il habite dans une ville qui s'appelle Sion. Et Sion, c'est un peu le refuge des derniers humains qui n'ont pas été attrapés et qui ne sont pas dans la matrice. Et donc, les derniers humains de la réalité. Et en fait, Smith, il veut que Morpheus lui révèle la position exacte de Sion pour que les vaisseaux puissent aller attaquer Sion. Alors, Morpheus, il essaie de tenir, bien sûr, il va tenir un certain temps mais tout le monde sait qu'il va finir par cracher le morceau parce qu'il va se faire droguer, il va se faire taper, il va se faire, etc. Donc, Trinity dit, il faut le débrancher. Il part pour le débrancher et puis Neo, d'un seul coup, il dit, non, attends, je vais le chercher. Je vais le chercher. Il vient directement aller attaquer le QG de Smith pour récupérer Morpheus alors que, bon, il est tout seul, en fait. Oui, il va le faire. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que l'oracle lui avait dit que à un moment donné, il allait devoir choisir entre Morpheus et sa propre vie. Donc, soit on tue Morpheus et il vit, soit lui, il meurt et Morpheus vit. Et Neo, il choisit Morpheus, en fait, puisque de toute manière, ce n'est pas l'élu, donc il s'en fiche. Il meurt, bon, ils trouveront bien l'élu après. Mais si Morpheus meurt, ça va être difficile de trouver l'élu. Donc, du coup, ils partent, attaquer le QG, Trinity vient avec lui. Alors, ils prennent un certain nombre d'armes, beaucoup d'armes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes, beaucoup d'armes. Ils ont le QG à attaquer quand même. Et, ils les prennent un peu par surprise, finalement, parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils attaquent le QG. Donc, ils attaquent le QG. En fait, ils ne tombent pas sur l'agent Smith et ses sbires, parce qu'il y a trois agents. En tout cas, dans le film, il y a trois agents. Les autres, c'est des hommes normaux, quoi. Donc, s'en suit une bataille, une bataille folle. Finalement, ils massacrent tout le monde et tout. C'est pas qu'ils se téléportent, mais enfin bon, ils font des figures spéciales, ils tirent sur tout le monde, sur tout ce qui bouge. Bref, ils arrivent à faire un véritable massacre. Ils montent au sommet et là, ils attrapent un hélicoptère. Oui, un hélicoptère. Oui. Et, et ils descendent jusqu'au niveau où est Morpheus. Alors, comment ils savent où était Morpheus, à quel niveau il était, je n'en sais strictement rien. Et, à la sulfateuse, ils massacrent tout, en tout cas, ils attaquent tous les agents. Et, ils réussissent à, sans toucher Morpheus, et ils réussissent à attraper Morpheus et à s'enfuir. Sauf que, l'hélicoptère, les Smiths, ils finissent par tirer sur l'hélicoptère et l'hélicoptère, bon, bah, s'écrase. Les héros réussissent plus ou moins à s'enfuir. Ils arrivent dans le métro. Bon, ils trouvent une cabine téléphonique. Morpheus se barre. Trinity se barre. Sauf qu'au moment où Trinity se barre, il y a un Smith qui arrive puisqu'il y avait, en fait, il y avait un clochard qui était dans cette station. C'était une station désaffectée et qui prend la place du clochard et qui, du coup, réussit à flinguer le téléphone au moment où Trinity s'en va. Trinity réussissait à s'enfuir, mais du coup, Neo est comme un con. S'en suit un combat assez dantesque où, en fait, bah, Neo est un petit peu dépassé mais il réussit finalement à donner le change. Finalement, ils réussissent à arriver sur les rails, en fait. Et sauf qu'il ne faut pas oublier que Neo s'est joué par Kennew Hills et Kennew Hills, quand il y a un métro, lui, il ne se fait jamais battre. Donc, Neo pour le tuer et Neo, il est là en train de passer et il lui prend une idée. Il se met à sauter avec Smith sur le dos. Il cogne le plafond. Smith s'effondre. Lui, il réussit à se barrer et le métro passe sur Smith. Démarrassé de Smith. En tout cas, pour le moment parce que Smith, il est immortel. Il s'enfuit. Et là, il vole un téléphone portable au passage comme ça, il peut appeler le vaisseau et il lui demande où est-ce qu'on peut trouver une cabine téléphonique. Alors, il lui indique un immeuble, etc. Il monte l'immeuble, tout ça. Il arrive à la porte. Le téléphone sonne donc il y a juste à décrocher le téléphone et puis il sera téléporté. Il ouvre la porte. Hasta la vista, baby. Et il y avait Smith de l'autre côté qui avait réussi à se téléporter de l'autre côté de la porte et Neo se fait tuer. Alors, Trinity, elle voit le corps de Neo dans la réalité qui est en train de mourir puisque quand on meurt dans la matrice, on meurt dans la réalité. Et là, il lui prend un truc de ouf. Elle lui dit non, non, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir parce que je suis amoureuse de toi et on a dit que je serai amoureuse de l'élu. C'est totalement illogique puisqu'elle pourrait très bien être amoureuse de quelqu'un d'autre et puis amoureuse de l'élu quand l'élu arrivera. Mais en attendant, elle pourrait très bien être amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un que c'est forcément l'élu. Enfin bref, donc elle l'embrasse. Sans lui demander son avis, bien sûr, mais elle l'embrasse. En même temps, il n'a plus trop d'avis puisqu'il est mort. Bon, c'est chelou quand même. Elle l'embrasse arrive avec les poings pour taper sur Néo sauf que Néo, là, il a acquis des super pouvoirs. Il n'en a rien à faire. Genre, il te part ça comme si de rien n'était. Et puis, une fois qu'il se rend compte qu'il est largement super à Smith, il saute dans Smith. Oui, dans Smith. Oui, oui. Il plonge dans Smith et il le fait exploser dans tous les sens. Les autres agents voient ça, ils se barrent. Et voilà, comment Néo a réussi à vaincre l'agent Smith et le film s'arrête à peu près là. Bon, il y aura une suite, bien sûr qu'il y a une suite. Vous savez bien, les Matrix 2, Matrix 3 ou comment Néo réussira ou pas à vaincre les machines. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire est déjà assez longue comme ça. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé si je n'ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire. En fait, c'est un exercice. Je pensais qu'il suffisait juste de voir le film et vas-y, c'est bon, je te la raconte. Mais en fait, c'est un exercice pas du tout facile à faire. Bon, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le-moi. Et puis, voilà, si vous voulez que je refasse encore d'autres films, n'hésitez pas à me le dire. J'ai plein de films, surtout de la science-fiction, des classiques de science-fiction, Terminator, Retour vers le futur, etc. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire et puis, je les ferai de bon cœur. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour la suite de nos aventures. Merci.